On a choisi de vivre en faisant travailler des chevaux, mais des chevaux de trait. On est tombé dans une bonne période où il commençait à y avoir des fêtes cantonales, et les gens s'intéressaient, il y avait une nostalgie de ce qui se faisait autrefois avec les débuts des fêtes de bâtage. On s'est retrouvés animés, des fêtes, et toujours dans un travail, ce qui se faisait autrefois, du coup on n'a rien inventé, et on prenait conseil avec les anciens, des labours, du herçage, des bâtages, du manège, du fauchage. Vous avez combien de chevaux aujourd'hui ? Alors, nous à la ferme on en a une vingtaine, demain on en amène 16 de races différentes, il y aura du breton, du percheron, du chir, du com' normand, et des croisés, et il y aura une quinzaine d'attelages dans le défilé. Je voudrais rendre un hommage ici à l'organisation et aux bénévoles, parce que si ça fonctionne depuis longtemps, c'est que vous avez affaire à des passionnés, parce que ça fonctionnait pendant plus de 15 ans gratuitement, alors que ici c'est pas dans le business, on est dans la transmission de savoir et de la passion.